L'Évangile de Marc Bonjour, nous allons continuer notre lecture de l'Évangile de Marc. Nous avançons peu à peu, n'est-ce pas ? Nous étions restés donc au verset 35 du premier chapitre et nous allons aller un petit peu plus loin ce matin. Je vous propose de lire à partir du verset 35 du premier chapitre jusqu'au verset 17 du chapitre 2. Donc voilà, si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir et de lire avec moi, de suivre avec moi. Donc vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tout le monde te cherche. Il leur répondit, allons ailleurs dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et ils prêchaient dans leur synagogue par toute la Galilée et chassaient les démons. Un lépreux vient à lui et se jetant à genoux, lui dit en suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit, fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer, ô prêtre, présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors alors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de partout. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent, qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole et en vain lui amener un paralytique porté par quatre hommes. Et comme il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent alors le toit au-dessus de l'endroit où Jésus se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralytique était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis, qui se disaient en eux-mêmes. Mais pourquoi cet homme part-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Et Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'il raisonnait ainsi en eux-mêmes. Et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? » Est-ce qu'il est plus facile à dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je te l'ordonne, » dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il l'enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Et comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples. Ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant mangeait avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. Les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi mangent-ils avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs ? » Jésus, qui avait entendu dire, leur dit, « Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pêcheurs à changer d'attitude. » » Alors voilà, mes amis, beaucoup de lectures ce matin. Nous n'allons pas, bien sûr, étudier toute cette lecture, mais je voudrais m'arrêter sur quelque chose de bien particulier ce matin. Nous connaissons parfaitement de faits concernant la vie publique de Jésus. Ce que l'on peut dire, sans se tromper, c'est que cette vie publique était dense. Jésus était constamment entouré, continuellement sollicité. Et Marc utilise même cette expression, « Tous, tous te cherchent ». Qui sont ces tous ? Les malades, les pêcheurs, les laissés pour compte, les lépreux, ceux dont on ne sait pas quoi faire. C'est pour eux qu'il est venu, c'est eux qui l'appellent. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Il n'est pas venu appeler des justes, mais des pêcheurs. Si Jésus avait été à un supermarché, nous avons connu, nous avons vu des images ces dernières semaines à la télévision, eh bien on aurait vu des bousculades, des files d'attente, des poussées pas, j'étais là le premier. Ça c'est sûr, autour de Jésus il y avait cette foule. Le bouche à oreille fonctionnait particulièrement bien à cette époque. Et pour le voir, pour le toucher, pour être vu de lui, il fallait parfois de l'imagination et de l'audace. Rappelez-vous, les quatre amis du paralytique, ils doivent passer par le toit pour s'approcher de Jésus. Je vous rappellerai, je vous reparlerai de tout cela plus tard. Mais pour aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur un autre aspect moins connu de la vie de Jésus, sa vie privée, sa vie secrète. Et oui, Jésus avait une vie secrète. Ne pensez pas que ce que peut raconter Daven-Chicod est la vérité. Jésus n'avait pas une vie amoureuse, c'est pas ça sa vie secrète. Mais il avait une relation d'amour avec le Père. Le Père m'aime, il le dit dans Jean chapitre 10, verset 17. Et lui-même le répète, j'aime le Père. Jean chapitre 14, verset 31. Comment cette relation d'amour se manifeste-t-elle dans la vie de Jésus ? Premièrement, par l'obéissance, par l'obéissance filiale du Fils. Jésus lit l'amour à l'obéissance. Dire « j'aime Dieu » et de ne pas lui obéir, c'est se mentir à nous-mêmes, c'est tromper le Seigneur et se tromper soi-même. Deuxièmement, Jésus prie. Il va dans un endroit désert, de bon matin, alors qu'il fait encore sombre. Et là, il prie à l'écart de la foule. Plusieurs passages dans le Nouveau Testament nous montrent Jésus qui prie. 18 passages dans le Nouveau Testament où l'on voit Jésus prier. La plupart de ces passages ne nous disent pas ce que Jésus dit à son Père. Mais parfois, nous avons quelques prières courtes qui sont à leur public. Comme par exemple, « je te remercie, Père, de ce que tu m'as exaucé. » Mais parfois, nous avons de longues prières, comme dans l'évangile de Jean au chapitre 17. On comprend que Jésus prie, que c'est quelque chose de fondamental dans sa vie. Parfois, nous le voyons prier avant qu'il prenne des décisions. Le choix de ses apôtres, par exemple, ou lorsqu'il doit se rendre à Jérusalem, où il sait que la mort l'attend. Nous le voyons aussi lutter dans la prière à Gethsemane et dire à son Père, « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. » Quoi qu'il en soit, son habitude de prière est si bien ancrée, si solidement attachée à sa vie, que ses disciples en veulent en savoir davantage. Il revient de la prière et les disciples lui disent, « Enseigne-nous à prier. » Et là, le Seigneur leur apprend cette prière que l'on appelle de notre Père. Oui, la prière de Jésus est l'aspect invisible, secret de son ministère. C'est de là, de cette relation avec son Père, que Jésus tire la force pour assumer son ministère public, en succès ou en achèque apparent. Il ne prie pas juste quand tout va mal, comme parfois certains d'entre nous, nous pourrions le faire. La prière n'est pas non plus la clé du succès, comme si nous avions un bon génie dans une lampe à notre disposition. Alors, mon ami, une pensée pour toi ce matin. Rappelle-toi que la prière est d'abord une relation, relation avec le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, et que cette relation est rendue possible par le Fils qui nous a associés avec lui dans son amour pour le Père. Et mon ami, sans relation à Jésus, sans la prière qui en est l'expression concrète, qu'est-ce que serait ta vie chrétienne ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501